Le 25% de son budget pour se défendre, l'armée a fait les 25% du travail. Le reste, c'est tous les Maliens avec leur gouvernement. Nous avons l'obligation pour honorer l'histoire, honorer notre armée, honorer tous ces enfants qui ont donné leur vie, honorer nos chefs militaires. Nous devons tout faire pour ne plus revenir à Nadia, que toutes les grandes nations qui se sont construites n'ont pas passé des périodes de douleur. Ceux qui sont à la décision prouvent qu'ils ne flanchent pas et n'ont pas flanché. Nous avons donc aujourd'hui l'obligation, conformément aux orientations du président de la transition, de renforcer l'espoir des Maliens, de donner l'espoir au peuple malien pour qu'ils sachent que la reconquête militaire de Kidal, ça fait plaisir. Mais la réalité, c'est maintenant que le plus dur commence. Le plus dur, c'est qu'un état, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la force et le droit. Le droit pour défendre les plus faibles. Ces enfants de Kidal, de Tomboktou, du centre, du Mali, qui ne vont plus à l'école depuis longtemps. Ces populations qui sont dans les camps de réfugiés, alors qu'il y a leur pays où ils doivent revenir. Ces hommes et ces femmes dont l'intelligence n'est pas utilisée pour développer notre pays. Nous devons créer les conditions pour qu'ils sentent que leur pays, c'est le Mali. Je pense qu'il faut appuyer les dynamiques de renforcement de la sécurité des personnes et des biens, déployer les éléments des forces de sécurité et améliorer le maillage du territoire par la construction des postes de sécurité et de secours et les doter des moyens adéquats. Nous devons aussi intensifier, et je suis sûr que notre armée a l'oeuvre, les patrouilles pour dissuader toute velléité de retour des groupes armés, terroristes et alliés. On ne parle plus de SEMA. On parle de CSP. Tous les journaux étrangers, personne ne parle plus de SEMA. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce changement d'élément de langage ? Et dire que les gens se sont repliés, ils vont revenir. Nous devons tout faire pour étouffer toute tentative, toute velléité de retour des groupes armés et leurs alliés pour venir terroriser notre population. Nous devons exclure toute tentative de sous-traitance de la sécurité du Mali. Il faut aussi exclure tout compromis, mesdames et messieurs, avec ceux qui ont dit sans malien, s'ils aiment. Dans le domaine diplomatique, les représentants du Mali doivent parler avec toutes les organisations internationales. Et donc, dans le domaine politique, il faut que nous acclairions le retour des représentants de l'État. Renforcer les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les élus locaux. Renforcer la confiance entre les forces de défense, de sécurité et les communautés. Je sens que le rait sur la Center de l'État de l'État de l'État. Des sèchové de laMusicódale. On se dépasser les ouvre. A